Maintenant, combien est-ce qu'elle va coûter ? Combien est-ce que la BGC va coûter ? Rien. D'ailleurs, on l'a bien mis. Interdite à la vente. Donc gratuite. Elle est gratuitement. Donc elle est gratuite. Pardon. Elle sera donnée gratuitement. Donc elle est gratuite. Pourquoi ? Parce que frères et sœurs, nous sommes convaincus que la parole est vraie, que la parole est d'une de confiance, que le Seigneur doit être obéi, doit être honoré, respecté. S'il a donné un ordre, dans Matthieu 10, 8, en disant vous l'avez reçu gratuitement, donnez-le. C'est la version Lamartin et BGC également. Vous l'avez reçu. Reçu quoi ? La grâce. Gratuitement. Donc les dons, tout ça. Et l'appel, donnez-le gratuitement, disait-il. Donc je ne vois pas pourquoi nous allons vendre la parole. Voilà. Et quand on vend la Bible, le fait de vendre la Bible, n'est-ce pas, empêche, je dirais même, la vente de la Bible est rédhibitoire à l'avancement de l'œuvre de Dieu. C'est-à-dire, ça empêche la vente des Bibles, empêche l'avancement du royaume, empêche les pauvres d'accéder à la connaissance de la vérité. Vous voyez ? Donc je ne vois pas en quoi, en qualité de qui allons-nous, mes amis, après avoir fait un tel travail dont on n'est pas digne. Je ne vois pas en qualité de qui allons-nous, mes amis, vendre ce livre et de ce fait empêcher ceux qui n'ont pas les moyens, ceux qui n'ont aucun sou, d'y accéder. Qui sommes-nous pour dire à ceux qui n'ont pas d'argent, vous n'avez pas le droit d'accéder à la connaissance ? Qui sommes-nous ? Jésus n'a jamais procédé ainsi. Il a donné tout ce qu'il avait gratuitement. Il nous a sauvés gratuitement. Le salut est offert gratuitement. Et les enseignements que le maître donnait étaient donnés gratuitement. Il priait pour les malades. Il les guérissait gratuitement. Il les nourrissait gratuitement. Et je ne vois pas pourquoi nous qui sommes censés limiter, nous sommes ses disciples, nous qui sommes ses disciples, allons-nous, mes amis, vendre la parole ? Sous prétexte que ça coûte cher, papier, l'impression, Eh bien, frères et sœurs, en moins de huit mois, Dieu nous a donné plus de 100 000 euros, 101 000 euros, si je ne me trompe, alors qu'on avait seulement besoin de 83 000 euros. Donc, je ne vois pas pourquoi, mes amis, allons-nous limiter notre Dieu ? On voit qu'en huit mois, il nous a donné, au-delà de ce que nous avons demandé, pour pouvoir imprimer ses 10 000 exemplaires. Et pour votre information, l'imprimeur, alors qu'on avait commandé seulement 10 000 exemplaires, il nous en a donné, n'est-ce pas, il nous a fait don de 300 bibles. Donc, en tout, on a récupéré 10 300 bibles. Donc, vous voyez comment Dieu opère, frères et sœurs, et nous croyons au message du retour de la parole, nous croyons au message de la réforme des églises, des cœurs, de nos fonctionnements. Et c'est pour cela, mes amis, nous voulons, en distribuant gratuitement ce livre, mes amis, qui est quand même très bien fait, donc c'est un travail de qualité que le Seigneur a fait. Donc, nous avons voulu montrer au monde entier que nous voulons vivre ce que nous prêchons et nous voulons prêcher ce que nous vivons et que c'est possible de servir Dieu, de vivre par la foi, de servir le Seigneur tout en étant vrai, tout en étant intègre, et c'est possible. Et c'est ça qui nous motive. Et que c'est aussi possible, mes amis, de faire avancer le royaume de Dieu sans la dîme. Parce que ceux qui ont pris la dîme pendant des années n'ont même pas fait ce travail. N'est-ce pas ? Donc, je crois qu'au travers de ces œuvres, nous voulons vraiment, par la grâce de Dieu, montrer aux frères et sœurs, oui, si vous aimez la vérité, oui, si vous voulez revenir à la parole de Dieu, Dieu vous soutiendra, Dieu vous assistera. Il n'y a pas, n'est-ce pas, de raison pour ne pas qu'il le fasse. Donc, et on va encore de nouveau, donc vous montrer, donc si on peut vraiment prendre la caméra avec nous, une caméra qui est là, dédiée, pour que vous voyez davantage ce travail. Et c'est gratuit, et c'est possible de le faire. Et c'est pour cela que ce soir, je voudrais personnellement encourager tous les défenseurs de la Sainte Doctrine, toutes les femmes, les hommes, qui proclament la vérité, qui prêchent la vérité, qui sont debout pour défendre l'évangile, dans ce temps d'apostasie, dans ce temps de confusion, dans ce temps où il y a des charlatans qui vont ici et là pour crier, pour demander de l'argent, dans ce temps où, mes amis, les vrais prophètes, les vrais prédicateurs sont traités de gourous, de sorciers, dans ce temps où la masturbation est encouragée, dans ce temps où, mes amis, des marchands du temple pullulent dans nos églises, des marchands des miracles, dans ce temps où, mes amis, il y a la famine spirituelle et nous voulons dire aux enfants des dieux, dire aux frères et sœurs, peu importe leur service, peu importe leurs assemblées, peu importe leur origine, nous voulons, mes amis, que vous soyez tous encouragés pour défendre la Sainte Doctrine, parce qu'il y a des hommes et des femmes dans le monde entier qui aiment le Seigneur Jésus-Christ, qui le servent et qui n'ont pas fléchi les genoux devant le Dieu mammon, devant le Dieu de l'argent, la richesse, et qui veulent offrir gratuitement l'évangile comme notre maître nous l'a recommandé, nous l'a ordonné carrément, je dirais. Ce n'est pas une recommandation, c'est un ordre. Vous l'avez reçu gratuitement, donnez-le gratuitement, disait Yeshua.